Salut les amis, j'espère que vous avez la pêche et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui j'en suis sûr va vous intéresser parce que vous me l'avez demandé plusieurs fois dans les commentaires sur ma chaîne YouTube du coup je vous poste un petit tuto pour vous parler donc de ma machine nettoyeur hydrogène, décalaminage, de voiture, moto, scooter, etc. enfin tout ce qui est à moteur et donc vous avez été nombreux à me demander notamment pour les acquéreurs de cette machine étant donné que je sais que la notice n'est pas très bien expliquée et que si on n'a pas l'expérience ou si on ne connait pas ce type de machine malgré la notice on ne sait pas trop comment s'y prendre et bien entendu on a peur de la casser parce que ça coûte cher donc vous avez été plusieurs à me demander comment on fait et du coup je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer comment entretenir sa machine voilà, donc moi je suis sur le point de remplacer le mélange eau et hydroxyde de potassium donc c'est ça, voilà donc c'est un pack déjà tout prêt qu'on reçoit qu'on peut commander sur internet sur divers fournisseurs moi perso je l'ai acheté sur ebay je ne l'ai pas payé très cher ça coûte une dizaine d'euros quelque chose comme ça et donc après ça se mélange avec 30 litres d'eau si je ne dis pas de bêtises donc voilà mais il y a une procédure un peu spécifique à respecter il y a un petit nettoyage à faire avant etc etc donc je vais vous montrer ça étape par étape voilà donc deuxième partie de la petite vidéo donc je me suis équipé d'une petite dévisseuse avec un embout torx parce qu'il faut démonter la plaque donc je rappelle que j'ai fait une centaine pas loin d'une centaine de décalaminage avec un réservoir et donc il est temps de changer de produit enfin de changer le mélange pour que pour que l'hydrogène fabriquait une garde d'une qualité optimale clac donc on ouvre la machine alors bien sûr attention je le répète pour les amateurs ou pour ceux qui connaissent pas la machine on ne fume pas à côté on ne se met pas à côté d'une source chaude on fait rien de tout ça parce que c'est très 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 explosif et je peux vous garantir que si ça explose suite à une flamme par inadvertance ou quoi vous ne serez plus là pour en parler donc attention avec précaution pas de cigarette au bec rien de tout ça donc on trouve ici un tuyau de purge voilà alors il y en a deux pourquoi ? et bien je sais pas en fait je vais regarder du coup j'apprends quelque chose j'avais il me semblait que sur un outil j'en avais vu qu'un mais pourquoi il y en a deux c'est une grande question donc apparemment il y en a un pour vider par le haut et un pour vider par le bas donc moi je vais utiliser celui qui se vide par le bas je vais regarder si ça coule avec la caméra c'est pas top ouais ça coule voilà donc pareil il faut mettre des gants très conseillé parce que c'est corrosif c'est un peu comme le liquide de frein il faut y aller mollo et donc voilà donc je me suis équipé appelez-moi docteur Seb j'ai mis des gants latex résistant aux produits corrosifs alors ça c'est du niveau 1 mais pour faire ce que j'ai à faire ça suffit c'est à dire que ça résiste mais pas une éternité donc il faut quand même aller assez vite mais moi disons que c'est juste pour manipuler le petit robinet qui est ici donc pour aider au débit on va ouvrir la capsule là on voit que l'eau est un peu sale dedans c'est pas terrible ça pue donc il est temps d'en changer donc on ouvre et puis ensuite on laisse s'écouler jusqu'à ce qu'on ait vidé si je dis pas de conneries je crois que c'est 20 ou 30 litres mais à voir je vais regarder avec le seau parce que j'ai pris un seau gradué et je vais regarder avec ça combien de temps ça met pour enfin combien de de litres il y a exactement et je vous le redirai voilà donc je vais vous faire constater à quel point c'est sale à l'intérieur donc j'ai ouvert la capsule et on peut voir au fond il y a beaucoup de dépôts et donc je vais remédier à ce problème et c'est tout simplement naturel c'est un phénomène naturel c'est de la vase qui s'est installé puisque l'eau stagne pendant des semaines et peut-être même des mois dans l'appareil et c'est un circuit fermé donc ça va ça vient et au bout d'un moment l'eau moisie crée de la vase enfin crée des dépôts qui ne sont pas très très bons pour l'appareil donc il faut changer régulièrement donc si vous n'en servez pas souvent vous pouvez les changer une fois par an si vous vous en servez régulièrement comme moi pratiquement tous les jours et bien il faut faire le traitement enfin le remplacement du fluide au moins deux à trois fois par année voilà voilà donc vous prenez un jet d'eau tout ce qu'il y a de plus classique et puis vous rincez bien à l'intérieur à l'eau claire tout simplement voilà donc ensuite on va préparer son hydroxyde de potassium donc toujours avec les gants ça pique ça gratte c'est chimique donc on reprend des précautions j'ai l'impression d'être dans un film de MacGyver l'autre avec un cure-dent et un couteau suisse il construit un building voilà donc une fois que c'est prêt on va d'abord remplir on va d'abord remplir le vase d'eau une fois qu'il est nettoyé et donc on met donc la contenance du réservoir c'est 32 litres exactement donc je vous conseille de le mettre bien jusqu'en haut parce qu'en fait une fois que vous avez perdu 2 litres sur les 30 l'appareil se met en sécurité et donc ne fonctionne plus parce qu'il n'y a plus le niveau le niveau d'eau maximum en fait tout simplement donc après vous pouvez refaire une fois la pointe juste en eau pour que l'appareil redémarre mais il ne faut pas le faire trop souvent parce qu'après ça dilue le produit enfin l'hydroxyde de potassium ça le dilue et puis il est dilué et moins l'hydrogène est fabriqué et moins votre moteur sera bien nettoyé voilà voilà donc une fois que vous avez terminé de vider votre réservoir du décalamineur et que vous l'avez nettoyé vous refermez bien les vannes une fois qu'elles sont refermées vous les remettez à l'intérieur voilà vous faites attention de ne pas trop mouiller enfin de ne même pas du tout mouiller l'intérieur du système ici parce que ce n'est pas fait pour aller dans l'eau donc quand vous remplissez attention allez-y proprement délicatement etc donc je vais vous montrer rien de compliqué clac donc pour éviter d'en éclater partout et ben je mets mon tuyau déjà à l'intérieur et j'allume ensuite l'eau et donc je remplis 30 litres enfin je dis 30 litres mais c'est mieux 32 litres jusqu'en haut quoi il faut laisser un petit espace de ça entre le le bouchon et enfin il faut laisser un petit litre d'air quoi voilà donc j'ai j'ai rempli donc presque à ras bord d'eau propre et maintenant je verse délicatement le mélange voilà une fois que c'est fait il faut trouver le bouchon qui est là voilà et vous refermez délicatement voilà vous prenez un chiffon propre vous enlevez l'excédent d'eau qui est un petit peu à côté les deux trois gouttes tac et votre machine est prête à réutiliser donc bien sûr vous remettez le couvercle en place je vais le remettre après voilà et puis une fois que le couvercle est remis en place et bien vous pouvez réutiliser votre machine correctement alors attention ne prenez pas une barre de fer ou je ne sais pas quoi pour mélanger à l'intérieur ça ne sert à rien ça va se faire tout seul quand vous allez mettre la machine en route c'est parce qu'il y a un circuit de va et vient donc le mélange se fera naturellement tout seul voilà à bientôt les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu ciao